Bonjour à tous, donc Fabien, prothèse totale d'épaule, c'est ça ? Exactement, voilà, chez cette dame qui a déjà eu le côté gauche avec un KT également, qui en était assez satisfaites et donc on va refaire la même chose ici. Alors pour faire un KT interscalinique, j'utilise... Quel kathéder tu utilises du coup ? Voilà, un KT curl de 5 cm, curl c'est en queue de cochon. Une fois qu'on l'a largué, il va s'enrouler dans la zone interscalinique. Alors pour tous les blocs, ce n'est pas nécessairement le plus intéressant, mais pour l'interscalinique, où finalement on va être à 2 cm de profondeur, le moindre mouvement de la tête va faire que peut-être le kathéder va se retirer. Donc je trouve que c'est le KT qui est intéressant pour ce bloc-ci. On va utiliser de la ropivacaline 0,2%. Le but ici, c'est de faire de l'anesthésie péropératoire. Ce sera associé à une anesthésie générale. Donc voilà. Je propose qu'on me rende envie du sujet. J'ai déjà fait une anesthésie locale. Tu fais une anesthésie locale à chaque fois ? Je fais une anesthésie locale systématiquement, sauf quand j'associe ça à une sédation. Avec une sédation, ce n'est pas nécessaire. L'intérêt de l'anesthésie locale, c'est parce que l'introducteur est plutôt... L'introducteur est quand même assez conséquent. D'accord, ok. Donc voilà. On va pouvoir juste peut-être installer encore la neurostime. qui est, je pense, à côté ou en dessous de la table. Donc toi aussi, tu fais échographie plus neurostimulation. Échographie, neurostimulation et un patient tout à fait réveillé. D'accord. Voilà, après, j'ai aucun problème à le faire endormir également. On ne joue pas avec la sécurité. Exactement. Très bien. On peut déjà faire quelques repérages, autant que la neurostime se prépare. Alors, pour faciliter le repérage du bloc interscalinique, parce que le bloc interscalinique, finalement, ce n'est pas un bloc qui est toujours très facile à réaliser. Surtout chez les patients qui doivent avoir une chirurgie de l'épaule. Comme ils ne bougent plus beaucoup, il y a une atrophie, malgré tout, des muscles. Et donc, on les voit plus difficilement que chez le sujet musclé, comme toi, par exemple, Mathieu, évidemment. Chez qui on ne verra que ça, d'ailleurs. Alors, quand on est perdu, et qu'on a du mal à voir exactement où se trouvent les racines, on peut se baser sur les repères anatomiques. Alors ici, je vais brancher la neurostime. Et la neurostime, tu mets un ampérage de combien ? Alors, je la mets en sentinelle. Le but, c'est d'être sûr de ne pas injecter dans une racine. Ok. On se met à 0,3, 0,2 ? 0,2. Tout à fait. 0,2. Alors, quand on est perdu, quand on ne voit pas très bien la structure, qu'on a du mal à s'identifier, on peut toujours se baser pour savoir à quelle hauteur on est sur la bifurcation carotidienne. Là, vous voyez, sur mon image, il y a la carotide. Je monte un petit peu vers l'oreille. Et vous voyez qu'ici, elle va commencer à se séparer. Voilà, elle se sépare, vous le voyez, à cet endroit-là. Donc là, ici, si je me latéralise et que je vois un massif osseux, je sais que je suis au niveau de C4. Ensuite, je vais descendre. Donc là, on a vu C4 qui a disparu. On ne voit pas très bien la racine, mais néanmoins, on sait qu'elle est à cet endroit-là. On va continuer à descendre. On continue, on continue. Et là, on voit apparaître, vous le voyez bien, ce côté bifide avec déjà une racine devant. Donc la racine qu'il y a devant, c'est C5. Je diminue un petit peu, je descends. Et là, on arrive à C6. Donc on a C6, on continue à descendre. Et là, on voit bien C5, C6 qui sont au niveau du défilé interscalénique. Ici, ce sera le bon endroit pour venir y déposer notre KT curl. Alors on va quand même lever un petit peu la pression pour être sûr de ne pas traverser les structures vasculaires. Vous voyez la jugulaire externe qui est à droite. Et on va donc se mettre out of plane. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je me mets out of plane et pourquoi est-ce que je ne me mets pas in plane. La raison, elle est chirurgicale. La patiente va être champée jusqu'au-dessus de l'épaule. Et donc pour ne pas gêner le chirurgien, j'aurais plutôt tendance à me mettre out of plane avec le KT qui sera plus médialisé. Il faut toujours réfléchir à la sortie du cathéter. Exactement. Surtout le privilégié parce qu'il sera précieux. Voilà. Alors ici, on va commencer tout de suite. Voilà, le cathéter est purgé. On a avec de la ROPI 02. Le patient a reçu une petite cédation ? Rien du tout. Rien du tout ? Rien du tout, juste une bonne locale. Pas une locale d'urgentiste. Comme tu peux le constater, c'est quand même des aiguilles qui ont du mal à passer la peau, donc ils sont atraumatiques. Il n'y a aucune réaction du patient, donc a priori la locale a fonctionné. Voilà. Ensuite, je vais essayer de me repérer. Je vois que mon aiguille est ici. Je vais avancer. Avancer mon aiguille. Passer les petits facias. Là, on voit les mouvements au passage de l'aiguille, mais on ne voit pas l'aiguille. Alors ça, c'est la partie un petit peu de recherche et de passage de facia. Voilà. C'est bien de voir autre chose que le patient, très beau, magnifique, avec toutes les structures musculaires qui se voient bien. Là, c'est la vraie vie, comme on dit. C'est la vraie vie. Et donc ici, on va déjà un petit peu injecter de produit pour déjà s'ouvrir cet espace. Alors on voit que je suis beaucoup trop superficiel, puisque l'injection se fait dans l'interscalinique, dans les muscles scalènes. Donc on va se réorienter et aller un petit peu plus en profondeur. Pour aller chercher les racines, qu'on voit juste en dessous de l'aiguille. Voilà. J'ai senti que j'ai passé un facia. Alors ici, on est toujours au-dessus. Jusqu'à là, on n'est toujours pas dans ce bon espace. Voilà. Vous voyez mon aiguille qui est là ? Je vais encore un petit peu avancer. Voilà. Ça y est, madame. On y est. Voilà. Là, on est dans le bon espace. Et on voit qu'on s'ouvre petit à petit. Et qu'on découvre les racines. Voilà. Qui commencent à se découvrir et à montrer leur vrai visage, quelque part. Voilà. OK. S'il est libre un peu. Et ici, vous voyez mon aiguille, qui est à côté des racines. C'est 5, C6. Alors, je vais me faire de l'espace. J'injecte les anesthésiques locaux. Et le truc ici, c'est de se faire de la place. Alors, on va aller jusqu'en supra pour bien montrer qu'on entoure complètement ce tronc supérieur, que vous voyez ici, qui est complètement circonscrit par les anesthésiques locaux. Comme vous pouvez le constater ici. Et l'aiguille qui est juste à côté de la racine. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc on est content. On est content parce qu'on est sûr qu'on est au bon endroit. Alors, on va continuer à injecter. Voilà. Les produits ont fait la place. On fait la place pour finalement laisser passer ce cathé-curl. On va l'injecter. Et maintenant, on va libérer le cathéter. Voilà. Est-ce qu'on est censé le voir, le cathéter ? Alors, on va le voir, le cathéter. Le cathé-curl a cet avantage aussi, c'est qu'il ne part pas très loin. Vu qu'une fois qu'on a libéré quelque part la petite queue de cochon, eh bien, c'est facile de l'identifier. Voilà. Je monte le cathéter. Et la petite particularité du cathé-curl, c'est que dès que vous voyez ces petits traits, je ne sais pas si on les voit, les petits traits hachurés ici, eh bien, ça veut dire que votre curl est libéré. que le queue de cochon, elle est sortie. Donc, on va continuer à pousser et retirer l'aiguille. Ensuite, on va regarder sous contrôle échographique, si nous sommes bien au bon endroit. Donc, tu le montes sans regarder l'écho, tu regardes l'écho après. Voilà. On va regarder l'écho après. Comme ça, on va bien contrôler tout notre geste de A à Z. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir déposer mon aiguille ici. Je n'en ai plus besoin. Je vais ensuite brancher mon cathéter. Et maintenant, tout l'enjeu, ce sera de voir la queue de cochon autour des racines, si possible. Si j'arrive à bien le voir, eh bien, j'ai contrôlé tout mon geste de A à Z. Je suis sûr que je suis autour des racines, pas dans un vaisseau, et que l'injection sera efficace, et qu'elle soulagera bien notre patiente par la suite. Si je suis bien près des racines, c'est inutile de mettre des hauts débits qui risquent d'entraîner une paralysie phrénique. Ici, vous voyez, je suis très bas au niveau du triangle, ce qui fait que je suis quand même loin du nerf phrénique. Vous voyez ici la petite partie péricogène juste autour des racines. C'est mon cathécurl qui s'enroule tout autour même presque des racines. On va injecter pour voir si ça diffuse bien au bon endroit. Et vous voyez, c'est juste à côté du nerf. Vous voyez, ça bouge à cet endroit-là. Et c'est parfait. Donc là, on est tout autour de ce tronc supérieur, qui est bien circonscrit, comme vous pouvez le constater ici. Voilà. On revient sur le cathéter, comme vous voyez, c'est enroulé ici. Voilà. Et dès que j'injecte, vous voyez, je suis en dessous de cette racine. Et donc voilà. Et il part ici. Et il remonte, il sort à cet endroit-là. Et voilà. Donc là, on a contrôlé le cathéter. On a vérifié qu'on savait injecter. On a contrôlé la position. Et donc, en termes de débit, ça ne sert à rien de mettre des débits élevés. 2 millilitres, 1 millilitre d'Europe I02 heure, avec des bolus de 1 à 2 millilitres, qui sont largement suffisants pour l'analgésie, puisqu'on est vraiment très, très ciblé. Là, tu l'as injecté combien, du coup ? Alors là, j'ai injecté 30 millilitres d'Europe I02. 30 millilitres total. Ce sera pas possible. D'accord. Par contre, ce qu'on va faire ici, c'est essayer de faire, de prendre le moins de place possible sur le champ opératoire. Donc le secret d'une fixation qui tient bien, c'est de bien sécher la peau. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment essentiel. Il faut bien sécher pour retirer le gel. Alors, c'est des petits trucs. Alors, ça a l'air de rien comme ça. Mais vraiment, la fixation, c'est 90% finalement de votre cathéter. Parce que s'il est bien mis, c'est très bien. Mais s'il s'en va dès que le patient tourne la tête, c'est un combat qui est perdu. Alors là, vous voyez, au niveau de la peau, c'est relativement ouvert. Et donc, il y a un risque de backflow de l'anesthésique locale. Donc, on va mettre de la colle ici pour éviter que, quand le cathéter soit perfusé, qu'il y ait un reflux de l'anesthésique locale. Mathieu, est-ce que je peux te demander éventuellement de me donner la colle qui est juste en dessous ? Et donc, c'est de la colle pour suture. Je te dépose ? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Voilà. On y dépose une petite pointe de colle. Il ne faut pas grand-chose. Tac, c'est juste au niveau du point. Il ne faut rien de plus. Ensuite, pour la fixation, pas besoin de furiture, des strips. Et le travail est fait. Simple et efficace. C'est ça le concept. Ça va pour vous, madame ? Vous n'avez pas fait trop souffrir ? Ça va. Elle a dit non. Elle est très gentille, la dame. Oui. Voilà, une petite boucle. Attends, mais combien ? Attends, mais beaucoup. Tu m'as juste un seul. Alors, je vais en mettre encore plusieurs. OK. Pas de position particulière, pas de croix ? Non, non. Du moment que c'est fixé. Et puis, au-dessus, on va mettre un upside. Et puis, c'est fini pour le KT. Parfait. Alors, on blinde. On blinde l'estérystrip. Et là, est-ce que tu as pu repérer le nerf phrénique dans le... Non, je n'ai pas repéré le nerf phrénique. Il est difficile à visualiser, quand même ? Ici, chez cette patiente, c'était déjà difficile. Je dirais que c'est un bloc introscanalide qui est un petit peu avancé parce que finalement, ce n'était pas si simple que ça de repérer les racines. Déjà, et donc le nerf phrénique, c'était compliqué. J'avais essayé de le repérer, mais je n'ai pas su le voir. En plus, ça remontait assez haut. Et est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité d'atteinte du nerf phrénique, non, avec 30 CC ? Il y a toujours une possibilité, et surtout avec 30 millilitres. Donc, c'est la fréquence d'atteinte du nerf phrénique, c'est combien à figurer ? Avec 30 millilitres, on est quasiment à 100%. Mais comme c'est de la repie 02, ça ne durera pas longtemps. D'accord. En plus de ça, l'atteinte sera quand même modérée, mais ça sera plutôt une parésie. Et si la chirurgie, on en a pour quand même 2-3 heures, et donc l'anesthésie sera tout à fait levée. D'accord. On pourrait essayer de voir l'échographie, l'atteinte du diaphragme. Je ne sais pas si on verra quelque chose là, sitôt. Sitôt, ça me paraît compliqué, mais effectivement, c'est une possibilité de regarder le mouvement du diaphragme. Alors ici, c'est que de la repie 02, on était assez bas, donc j'ai quand même bon espoir qu'on n'ait pas d'atteinte. On va regarder. On peut regarder. On va regarder ça. Tu as l'habitude d'en faire de l'échographie diaphragmatique ou pas du tout, toi Fabien ? Ce n'est pas quelque chose que je fais souvent là. D'accord. Mais je sais qu'on se met au niveau du... Je vais regarder. Bah parfait. On fait ça en réanimation pour visualiser l'atteinte diaphragmatique chez les patients qui sont ventilés pendant longtemps. D'accord. Encore une fois, on montre l'intérêt de la passerelle entre l'anesthésie et la réanimation. Absolument. Essentif. Les seuls et les mêmes spécialités. Et voilà. Et donc là, vous voyez la petite zone. C'est bien propre. C'est bien sec. On a bien sécurisé notre cathéter. Ensuite, on colle juste un upside. Vous voyez, on est loin de la zone opératoire. Parfait. Et hop, en toute discrétion, comme ceci. Et voilà. Juste un upside. Pas besoin de faire beaucoup plus. Le cathéter qui ressort par devant. Comme ça, on n'est pas gêné. Quitte à ce qu'on le renforce après la chirurgie, évidemment. C'est pas à moi. Ce qu'on peut faire en plus... C'est très bien. C'est parfait. Bon, ben voilà. C'est bien propre. Alors, je vais regarder... Une dernière chose que je fais systématiquement avant de... avant de créer victoire, c'est quand même m'assurer qu'une fois que j'ai fixé et mis le cathéter, j'arrive toujours à injecter. Parce que ça, c'est aussi une petite blague qui peut arriver. Alors ici, on injecte sans problème. Donc ça veut dire que je n'ai pas fait de coup dur au niveau de la fixation de mon cathé. Voilà. Parce que des fois, on est bien content. On met un beau bloc fémoral ou un beau cathé interscalénique et puis au moment où on veut injecter, on se retrouve en salle de réveil. Impossible d'injecter. C'est que le pansement n'est pas prêt. Toujours vérifier ce qu'on fait. Les petits trucs de la vie de tous les jours. Voilà. On va essayer d'enlever le champ. On va essayer de regarder ce diaphragme, du coup. Donc là, il faut se mettre. Je ne sais pas si on voit mes mains. Voilà. Tout simplement, sous la dernière côte. Alors, vous pouvez vous mettre le côté que vous voulez. C'est-à-dire soit à droite, soit à gauche. Becquets un petit peu pour repérer la ligne blanche que vous avez. Je ne sais pas si on voit. Oui, si, si. C'est très clair. Comment on met le doigt sur le... L'inille blanche à 12 cm de profondeur. Voilà. Donc ça, c'est... Ici. Voilà. Parfait. Qui est ici. Donc ça, c'est le diaphragme. Tout simplement, le diaphragme qui a collé contre le foie, qu'on voit descendre et monter. C'est l'activité du diaphragme de la dame. Donc à ce moment-là, si vous voulez un moyen simple de mesurer une dysfonction diaphragmatique ou pas, c'est de faire un tir M à cet endroit-là. Voilà. Donc vous allez mesurer en fait les mouvements de montée et de descente du diaphragme. On essaie d'avoir une belle ligne blanche. Voilà. On peut resserrer, là ? Resserrer le temps ? Ouais. Donc on peut juste aller dans... Et zoomer, on peut zoomer ? On va faire une mesure au plus bas et au plus haut et ensuite faire la différence. Donc là, la différence, elle est de 1,12 cm, de plus de 10 mm. Donc les cut-offs, en général, qu'on garde pour la fonction diaphragmatique, pour ce qu'on appelle la course diaphragmatique, c'est 20 mm. Au-dessus de 20 mm, on n'a pas de dysfonction et en dessous de 10 mm, on a une dysfonction avec un cut-off, une zone grise entre 10 et 20 mm. Donc on voit là que la dame, au repos, une respiration au repos, on est au-dessus de 10, en dessous de 20. On est dans une zone grise. On va essayer de voir de l'autre côté si on a plus que ça. On va dire qu'on n'a pas un diaphragme qui est non plus en pleine forme, mais on n'a pas non plus une dysfonction diaphragmatique franche. On va regarder de l'autre côté si on voit quelque chose. Là, on est d'accord, Fabien ? Ça fait un peu tôt, peut-être, pour dire que c'est la faute de l'anesthésie loco-régionale. Complètement, surtout avec de la reprise 0,2. Ceci dit, madame décrit déjà une perte de sensation au niveau du deltoïde. D'accord. Clairement, le bloc interscalinique est déjà en train de fonctionner. D'accord. Donc peut-être qu'on a déjà un effet... Quand je touche là, il y a une différence. Vous sentez qu'ici, c'est plus endormi. Oui, en l'air. Oui. Donc effectivement, le bloc interscalinique a déjà pris. Si le bloc a déjà pris, c'est possible que ce soit... Une parésie liée au... C'est ça. Alors ensuite, on est de l'autre côté. C'est un peu le même principe. On essaie de repérer la ligne blanche, la ligne afragmatique. Hop là. On voit ici, cette fois-ci, non pas sous le foie, mais sous la rate. Et on va donc mesurer avec un tir M la course afragmatique. Alors, je ne sais pas comme ça, Fabien, j'ai l'impression qu'on a quand même... Oui, il y a déjà une différence. Il y a déjà une différence qui apparaît. Donc si on fait une petite mesure, on va dire au plus bas, ici, et au plus haut, ici. On a déjà dépassé les 20 mm, les 2 cm, donc on n'a pas de dysfonction diaphragmatique à gauche. Donc on peut voir déjà ça fait combien de temps qu'on a fait l'anesthésie locale. 10 minutes, un quart d'heure. Ça fait bien 15 minutes. On a déjà quand même un effet sur le diaphragmat. Une parésie diaphragmatique. Tout à fait. C'est intéressant quand même. Très, très intéressant. À voir ça. Ah oui, vraiment. De toute façon, c'est quelque chose qui est attendu. Ah oui, bien sûr. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire des coûts diaphragmatiques à chaque fois ? Peut-être en post-opératoire par contre, ou en salle de réveil ? Si on a une dyspnée en post-opératoire, on peut trouver une explication. On peut avoir un intérêt à faire ça. On pourrait le documenter, tout à fait. Mais ici, c'est attendu. C'est une dame qui n'est pas insuffisante respiratoire, ni chroniquement, ni de manière aiguë. Clairement, une parésie diaphragmatique comme on a pu l'avoir là, ne posera pas de soucis cliniquement. d'ailleurs, madame ne s'en plaît absolument pas. Et par contre, même après, au niveau du réveil, vu qu'on va mettre des débits extrêmement fins, de l'ordre de 2 millilitres heure avec des bolus de 2 millilitres, eh bien là, la probabilité d'atteindre diaphragmatique est vraiment très très modérée. Bon, super. Je te remercie, Fabien. On va rendre l'antenne au studio s'ils veulent des choses à commenter. Merci, Fabien. Merci, Mathieu. Donc, effectivement, c'était très intéressant. Déjà, c'est didactique. On est dans la vision didactique. Alors, encore une fois, c'est une surprise pour personne ici. Et c'est une surprise non plus. Pas du tout une surprise pour vous en salle d'intervention que d'avoir une parésie diaphragmatique et donc une atteinte frénique du côté où 30 millilitres de repli 0,2 ont été injectés, même si tu étais au niveau du tronc supérieur. Il n'y a aucun problème là-dessus. Même si tu as essayé d'être très précis dans ta localisation, dès qu'on met plus de 10 millilitres, de toute façon, on est sûr d'avoir plus ou moins une atteinte frénique. Donc, c'est bien de l'avoir montré. Alors, bon, effectivement, on ne va pas le faire chez tous les patients. Je suis d'accord avec vous. Mais par contre, encore une fois, c'est un truc de plus qu'a l'anesthésiste réanimateur en sa possession pour éventuellement démontrer. Et vous avez vu, avec l'échographe, ça a quand même été très rapide d'évaluer la fonction diaphragmatique. On aurait pu regarder chez le patient, par exemple, si dans le cadre de la traumato, si le patient a pris un impact thoracique et puis en même temps a une fracture de l'humérus et on veut faire un bloc atascaïnique, on va voir si, par exemple, il n'y a pas une atteinte pleurale avec un risque de pneumothorax ou un risque d'épanchement pleural. On le voit très bien évidemment en échographie et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On aurait pu faire aussi évidemment une écho de débrouillage cardiaque mais on l'aura peut-être dans la matinée pour voir si, par exemple, il y a une contusion myocardique sur l'impact thoracique. C'est des choses qu'on peut voir très facilement. Donc, peut-être quelques mots sur la technique, Laurent ? Sur la paralysie diaphragmatique, dès l'instant que vous faites un bloc au-dessus de la clavicule, il y a un risque de faire une paralysie phrenique. Alors, évidemment, il y a des études qui ont montré qu'on arrivait à diminuer mais savoir si un parachute va s'ouvrir dans 0% des cas ou 60% des cas, ce n'est pas forcément plus rassurant de savoir qui va. Donc, si vous êtes sûr de ne pas avoir de paralysie phrenique, il ne faut pas faire de bloc au-dessus de la clavicule. C'est tout. Il y a des alternatives. On peut faire des blocs du suprascapulaire isolé ou de l'axillaire qui permettent et nous, c'est ce qu'on fait quand vraiment... Ce n'est pas un bloc axillaire, c'est un bloc du nerf axillaire. c'est un bloc du nerf axillaire et un bloc supras et qui, dans ce cas-là, on n'aura pas d'extension. Mais nous, on doit faire à peu près entre 1 500 et 2 000 épaules par an. Allez, si j'en fais 2 par an, dans la très large majorité des cas, c'est quand même bien toléré et c'est vraiment le patient qu'on va... Là, c'était tout à fait caractéristique. Je vous ai remis l'image avec... Vous avez du côté du côté du bis. Et puis, quand on va aller de l'autre côté, je crois que ça parle de... Il n'y a pas besoin d'être... Voilà. Mince. Vous voyez, donc là, il n'y a pas de doute. On n'a même pas besoin de faire les mesures. On est vraiment dans des choses de tout à fait significatifs. Et c'est vrai qu'avec, c'était quand même un gros volume. Je vous rappelle quand même que le volume pour bloquer... Ça a été par des techniques up and down. Le volume pour bloquer C5, C6, puisqu'en fait, toute l'innovation sensitive de l'épaule dépend de C5, C6, c'est entre 5 et 10 millilitres. C'est suffisant. Et vous êtes sûrs d'avoir, surtout pour un bloc antalgique, qui n'est pas un bloc anesthésique, c'est largement suffisant. Donc, bon, surtout qu'il avait très bien placé son cathéter. Juste pour dire pourquoi Fabien a mis entre 25 et 30, c'est simplement que je pense qu'il a bien mis le cathéter. Très clairement, on voit bien la partie curl qui cintrait la partie du tronc supérieur, enfin en tout cas au niveau de C5, C6. Mais c'est sûr que l'échographie, quand même, les images échographiques, Laurent, je pense que tu en conviendras, étaient difficiles quand même. C'est quelqu'un qui n'était pas d'une écogénicité absolument extraordinaire. Il n'y avait pas grand-chose en tirer. Notamment, on avait un petit peu de mal à voir les muscles, notamment, le scalene antérieur au moyen, on avait un petit peu de mal à voir les racines en elles-mêmes. Et donc, clairement, je pense que c'était normal qu'on essaye de sécuriser l'affaire. C'est pour ça, je pense que Fabien a voulu sécuriser. Il avait très bien placé son cathéter, il n'y avait aucun doute là-dessus. Il était largement... Peut-être si tu arrives à nous montrer, à nous choper une image du cathéter autour du tronc supérieur où à un moment donné, on le voyait bien. C'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un peu plus loin, je pense. Attends, on va essayer de... Parce que là, tu vois, il n'a pas le cathéter encore. Ah oui, pardon. Effectivement, ça remonte très vite parce que plus on... Là, il met le cathé. Voilà, donc il va remettre le... Comme il est de plus en plus gros le film, c'est la moindre variation. Non, c'est vrai que c'est difficile à remonter parce qu'il suffit de bouger un tout petit peu comme le film est évidemment de plus en plus important puisqu'encore une fois, je vous le rappelle, tout sera enregistré et tout sera revu. Donc voilà, exactement. Donc on a... Donc voilà, donc Laurent va nous montrer le cathéter globalement. Alors après, c'est difficile. Je vais essayer de reculer un tout petit peu. Je crois que j'ai trop reculé. On va le revoir, ça devrait, parce que c'est là où il va prendre. Et là, on arrive à voir le cathéter. Donc on voit le cathéter, on voit l'image hyper écogène du cathéter et même à un moment donné de façon fugace. Alors évidemment, ce sera impossible à retrouver là. Hop là, on voit le cathéter. Donc là, on voit le début du cathéter qui tourne un peu avec une vision vers le bas. Voilà, on le voit très très bien là. Vous savez, c'est cette queue de cochon qui va essayer de cintrer la racine que vous voyez aussi également. Voilà, ici, alors même, ça fait ça, si je peux me permettre. Vas-y, vas-y, tu veux quelle couleur ? Ce que tu veux comme couleur, c'est juste... Voilà, en fait, il est ici et il va cintrer comme ça. Et évidemment, toute la partie racinaire est ici. Et donc, on voit bien qu'il est aux alentours, évidemment, enfin, il est immédiatement à proximité de la racine et du tronc supérieur qui a été objectif. Je dois voir la pose d'un cathéter. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Et voilà, on a essayé de vous montrer. Alors, comme encore une fois, c'est du direct, tout ça, on peut être un petit peu brouillon, mais en tout cas, ça amène à la compréhension de la vision, de la mise en place de ce fameux cathéter queue de cochon qui, je vous le rappelle, dès qu'il va sortir de la pointe de l'aiguille, va donc épouser cette forme un peu comme une queue de cochon qui peut éventuellement, dans les meilleurs cas, cintrer carrément la racine ou le tronc qu'on aura fixé. Donc en général, le tronc supérieur, C5, C6. Et on a vu sur les images que quand Fabien descendait à partir supraclaviculaire, à côté de l'artère supraclaviculaire, on avait évidemment cette image de tronc supérieur et de faisceau supérieur complètement entouré par l'anesthésie cloquale. Après, juste... Si on peut, juste pour montrer, pour illustrer, vous voyez, il y a un cathéter queue de cochon qui a été placé puisque vous reconnaissez, c'est la même technique. Vous voyez, ce qui est tenu entre la pince, alors on a essayé de refaire l'orientation à peu près ici. Vous avez donc, vous avez ici le muscle homoïdien, d'accord ? Et vous avez donc ici le plexus et là, vous avez le nerf phrénique. et là, vous voyez, on a injecté 5 ml de bleu de méthylène. Vous voyez, donc là, ici, vous avez une autre, vous avez ici la clavicule, le muscle homoïdien, le plexus, enfin, ça gaine. Vous voyez, et là, c'était 5 ml de gélatine et vous voyez comment ça diffuse vers le haut. Là, évidemment, on n'a pas touché le nerf phrénique qui doit passer ici, mais bon, c'était la gélatine, c'était ce, juste pour vous montrer que ça... L'image du cathéter est très belle que tu nous montres là, dans cette partie, on voit bien le cathéter qui cintre, qui crochète effectivement la partie du plexus et le tronc pour ses fixés. J'avais une pose de KT qui aurait été une autre vision, mais c'était pas... Donc, je ne sais pas si... Donc là... Ah bah si, tiens, je peux montrer les alternatives. Montre-nous juste la petite alternative pendant quelques minutes le temps que Philippe s'installe. Attendez, que je repasse en mode... Voilà, donc avec ici le bloc du suprascapulaire, vous voyez la position de la sonde. J'ai l'image qui est au mauvais endroit. Voilà. Puis après, elle va l'être pour l'autre. Bon, enfin, c'est pas très grave. Vous voyez, avec les correspondances anatomiques, peut-être en haut l'insert, on peut l'enlever l'insert. Voilà, ça sera aussi bien. Vous voyez la position. C'est pas un bloc facile. C'est pas si simple que ça. Là, on est gentil. C'est des images que j'ai dû piquer à Sébastien Bloch. Donc, on repère les différents plans musculaires. Puis après, comme souvent, en loco-régional, on repère l'artère parce que c'est souvent plus facile à localiser. Et puis, des fois, on le voit, des fois, on le voit pas. Mais quand on le voit pas, on injecte autour, autour, à proximité de l'artère, voilà, en priant pour une diffusion. et l'autre, le nerf axillaire, donc, le nerf axillaire. Vous voyez la position de la sonde. On se met dans le sillon entre le dorsal et le deltoïde. Et pareil, on va essayer de repérer l'artère. Et puis, là aussi, des fois, on le voit, des fois, on le voit pas. C'est pas toujours aussi simple. Si je peux avancer. Vous voyez, là, c'est... nous, contrairement à ce que vous avez vu là, on le met dans le plan. Vous voyez, là, on est dans la région interscanique, mais vous voyez que c'est pas très... C'est la partie haute du sillon, c'est pas très large. C'est pour ça qu'on préfère aller... Alors, attendez. Voilà. on préfère descendre. Vous voyez, C5, C6 se regroupent. OK ? Et là, vous avez... Vous voyez, c'est plus facile pour mettre le cathéter. C'est un peu plus long, c'est un peu plus large. On voit... Oui, mais en fait, le nerf suprascapulaire, vous voyez, on est descendu, on est plus bas, il est parti. Mais quand on est sur la partie... Vous voyez, on le voit revenir ici, il était là. Tu te mets sur la partie haute, en fait. Voilà, la partie, eh bien, on est à proximité. Et Laurent, est-ce que tu fais du Doppler un petit peu ? Parce qu'il y a quand même aussi des artères, notamment l'artère transverse du cou et tout ça. Il y en a partout. Est-ce qu'il faut quand même aussi recommander, peut-être avant de faire la ponction, comme tout à l'heure on en parlait, c'est de faire un petit coup de Doppler et de vérifier qu'il n'y a pas des artères qui passent et qui croisent le plexus ? J'espère qu'il va être sorti. Ah si, voilà, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite pourquoi il faut faire du Doppler. Ça va venir. Vous voyez, donc ça, c'est une dissection, mais je vous ai coloré pour comprendre. mais vous voyez les rapports extrêmement étroits qu'il y a dans la... Alors, pas trop en interscalinique vrai, quoique méfiez-vous, Quoique des fois, si quand même. Dès qu'on descend, vous voyez, au niveau du tronc supérieur, vous avez des rapports extrêmement étroits entre le plexus et l'artère. Et ça, c'est une autre vision, vous voyez. Pareil en infra d'ailleurs. Oui, on recommande toujours quand même un petit Doppler avant la ponction. Et ça, c'est une remarque. vraiment importante parce que... Après, in-plane ou out-of-plane, ça aussi, c'est question d'habitude, on s'en fiche un peu. Mais c'est vrai que c'est des fois aussi la position d'une artère qui croise peut nous faire changer notre fusil d'épaule aussi en termes de in-plane ou out-of-plane des fois. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut... Donc, OK, on a essayé de mieux préciser. Donc là, on était... Alors, évidemment, inutile de vous dire qu'entre temps, il y a des patients qui ont eu évidemment des interventions, des anesthésies régionales. Mais à un moment donné, on est obligé évidemment de naviguer la patient vers un autre. Et donc, là, on a deux types de patients qui vont vous être proposés dans cette matinée, cette matinée, donc encore une fois, chirurgicale au bloc ici. donc un patient qui va bénéficier d'un cathéter fémoral qui sera mis en place par le docteur Philippe Biboulay. Cathéter fémoral, on va dire, relativement classique. Après, peut-être qu'il vous montrera les structures qu'il y a autour, mais on va dire que pour l'instant, l'indication, en tout cas, du cathéter fémoral est classique. et puis, je crois qu'on a à la fois un ou deux blocs axillaires, infras, je crois, qui se préparent et puis, éventuellement, un multibloc aussi à un moment donné sur une fracture du col fémoral, si j'ai bien compris. Bref, tout ça, évidemment, évidemment dépendant du type de patient qui arrive dans ce bloc polyvalent, essentiellement, à visée chirurgie orthopédique pour ce qui concerne les patients de ce matin. Donc, on va attendre que Philippe arrive sur le cathéter fémoral. Alors, est-ce qu'on peut juste le rendre, discuter de la vision entre le cathéter, enfin, le bloc atascalénique et le bloc infractaliculaire, par exemple, ou le bloc supraclave ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus en quelques minutes ? Sur le bloc, si on peut mettre, voilà, si on peut même enlever l'insert, je vais laisser juste les images, ça sera, je pense, aussi bien, parce que ça permet de mieux voir. Là, je vous ai mis le bloc supraclaviculaire. Moi, c'est un bloc que j'aime bien faire, plus que l'infra. Parce que l'infra, le problème, c'est qu'on voit rarement tout. On voit souvent, alors là, on est au niveau des faisceaux en infraclaviculaire, on en voit un, deux, rarement deux, et quasiment jamais les trois. C'est pour ça que je préfère le bloc supraclaviculaire. Et le bloc supraclaviculaire, il n'y a qu'un truc à savoir. Vous voyez la sonde ? Vous avez ici les différents repères. On va se mettre avec du blanc. Donc avec ici la plèvre, la première côte, et puis vous avez l'artère ici et le plexus qui est là. Et vous voyez qu'on retrouve avec un peu, ici, c'est un peu du pointillé parce que souvent, il est posé un peu sur la plèvre. Comme le pocket corner. Alors, ce n'est pas encore tout à fait ça. Parce que vous voyez comment, et là, c'est sûr que si je fais, vous voyez comment est positionnée la sonde ici. Si je fais mon bloc ici, vous voyez, je suis en train de me balader pour proximité de la plèvre si je veux avoir C8D1. Et vous voyez ce que va faire la sonde ? Elle va juste basculer. Et vous voyez que tout ce petit monde qui était posé ou à proximité de la plèvre, tout le monde monte sur la première côte. D'accord ? Voilà, qui est ici. Et là, le fameux corner pocket, c'est la flèche qui vous est indiquée ici. Eh bien, on a sécurisé notre bloc parce que si on rate ou si l'aiguille, on ne la voit plus, elle vient buter sur la première côte. Donc ça, c'est vraiment... Et c'est ça ici, sur cette image ici, vous êtes sûr que tout le plexus est là. Personne ne peut passer en dessous de la première côte. Donc tout le monde est là. Et vous êtes sûr qu'avec ça, vous allez avoir un bloc et que vous voyez l'ensemble de votre plexus. Mais est-ce que tu vas utiliser le bloc supraclaviculaire, Laurent, pour une chirurgie d'épaule, par exemple ? C'est un truc qui, toi, te va ? Parce que classiquement, on dit une chirurgie d'épaule... Je vous ai montré le suprascapulaire à ce niveau-là. Il est en train de partir. Sur le petit film que je vous ai montré, il est en train de s'éloigner. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'équipes et Louis-Jean Dupré nous le répétait, mais qu'est-ce que vous ennuyez ? Moi, je fais un bloc supraclaviculaire, ça marche très bien pour l'épaule. On a vu précédemment qu'il y avait une diffusion ascendante et même si vous injectez à ce niveau-là, vous avez toutes les chances d'une diffusion vers le suprascapulaire de toute façon et puis même vers le frénique et au-delà, comme je vous l'ai expliqué. Donc, c'est vrai que maintenant, on essaye de limiter le bloc moteur au maximum et finalement, se limiter à un petit volume sur C5, C6, c'est probablement intéressant. C'est probablement intéressant.